bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de pain au lait et pour ce faire nous avons besoin de 550 grammes de farine, de 80 grammes de beurre, de 180 millilitres de lait, un oeuf plus un jaune, 20 grammes de levure boulangère fraîche, 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel et 80 millilitres d'eau. Alors pour commencer j'ai mélangé l'eau avec le lait et je vais diluer la levure. Je vais diluer la levure, je vais... Dans un saladier, je vais rajouter la farine, le sucre, le sel, Les oeufs Le lait, la levure et l'eau Je vais mélanger le tout Alors j'ai mélangé tous les ingrédients à l'exception du beurre que je vais rajouter après Après 5 minutes de pétrissage, je vais laisser la pâte reposer pendant 15 minutes, après quoi je rajouterai le beurre. 15 minutes après, je rajoute le beurre à la pâte et je vais mélanger le tout pendant environ 5 à 10 minutes encore. Alors vous pouvez très bien le faire à la main, mais aujourd'hui j'ai particulièrement décidé de le faire à la machine. Dix minutes après, je vais rajouter le beurre à la pâte et je vais rajouter le beurre à la machine. J'arrête la machine. On va faire le test de l'électricité. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais étaler la pâte, bon pas étaler, je vais à présent former une boule et laisser la pâte reposer pendant une heure. Je vais mettre un peu de farine dans le saladier afin que la pâte ne coque. Par exemple, je vais la filmer, je vais la laisser reposer dans un endroit tiers pendant une heure. Une heure de temps après, la pâte a bien levé, je vais la dégazer. Je vais disposer un peu de farine sur le plan de travail avant de complètement la dégazer. Il faut la dégazer complètement. Je vais mettre toujours trop de farine. Il faut en mettre un peu, il ne faut pas faire comme moi. Il faut la dégazer. Il faut la dégazer. Si vous avez une balance, ce serait mieux de l'utiliser. Moi, je n'en ai pas. Je vais le faire au pif. A présent, je vais former des petites poupes. Maintenant que je les ai façonnés, je vais laisser reposer pendant 15 minutes encore. Je vais les couplir. 15 minutes après, j'ai beurré et chemisé mon moule. A présent, je vais étaler mes patins. Je vais les disposer dans le moule. N'hésitez pas à mettre tout en mettre 2050. On peut prendre des petites poupes sur ce la même flotte sur le moule. Je recommence l'opération jusqu'à l'épuisement des pâtons. Présent que les pâtons sont formés, je vais les recouvrir et je vais les laisser reposer pendant une heure de temps encore. Une heure de temps plus tard, la pâte a bien levé. J'ai préchauffé le four à 180 degrés déjà et pour la dorure, je vais battre un jaune d'œuf avec un peu de lait que je vais badisonner sur nos pâtons. Je vais maintenant les enfourner 10 à 15 minutes en suivant bien sûr la cuisson. Parce que selon les fours, le temps de cuisson peut varier à 180 degrés. Alors voilà ce que l'on obtient. Des pains au lait vraiment moelleux qui vont vous dépanner pour le goûter des enfants. Et aussi peut-être pour le petit déjeuner. Je signale que quand on fait sortir les pains du four, on les laisse refroidir pendant environ 5 minutes avant de les démouler. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, un like et surtout de vous abonner s'il vous plaît et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.